Bienvenue dans ce nouvel atelier Facebook Ads Machines à Clients. Nous allons voir ensemble les secrets d'un puissant système rentable. Alors, quelques conseils pour repartir avec un maximum d'informations. Je vous suggère de couper toutes vos distractions. Réservez-vous environ une heure. Et si vous avez un bug, si la vidéo semble déconner, n'hésitez pas à recharger la page. Prenez des notes si vous souhaitez, vous pourrez revoir ultérieurement cette vidéo. Alors concrètement, qu'allons-nous aborder ensemble dans cet atelier ? Je vais vous montrer comment choisir la bonne audience pour vendre sur Internet avec Facebook ou notamment capturer également des prospects. Je vais vous montrer comment trouver des clients avec la création d'une publicité Facebook performante. On va voir ensemble comment attirer des prospects qualifiés dans votre liste autorépondeur à moindre coût. Je vais vous montrer également les stats que vous devez impérativement suivre. Et enfin, à la fin de cet atelier, je vous montrerai une petite astuce comment espionner les publicités qui cartonnent de vos concurrents. Alors, c'est un atelier qui va aller droit à l'essentiel. Je vous le dis tout de suite, je vais tout vous montrer dans les prochaines minutes. Vous n'aurez pas d'attente interminable. Vous allez vraiment découvrir des astuces qui vous aideront concrètement à progresser et à trouver des clients sur Internet grâce à la publicité Facebook Ads. Avant de continuer, rapidement, qui suis-je pour les personnes qui ne me connaissent pas ? Je m'appelle Romain Plagnard, j'ai 37 ans. Je suis web entrepreneur depuis un peu plus de 18 ans maintenant, voire même presque 20 ans. J'ai généré des millions de visiteurs sur mes sites. J'ai eu énormément de blogs. J'ai joué beaucoup avec le référencement. J'ai travaillé beaucoup avec l'affiliation. J'ai été également propriétaire de deux sites e-commerce, un sous PrestaShop et un sous WeezyShop pendant deux ans. Un qui vendait des accessoires pour tablettes tactiles et un autre qui vendait des accessoires pour smartphones personnalisés. Enfin, des accessoires personnalisés pour smartphones de 2013 à 2015. J'ai également créé des dizaines de profits sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup, beaucoup vendu d'affiliation avec les réseaux sociaux. Et depuis environ deux ans, je suis devenu coach, consultant en webmarketing. Alors, rapidement, un exemple de campagne Facebook Ads que, personnellement, j'ai réalisé. Aussi bien sur des campagnes de capture de prospects, avec des prospects à 1,08$, donc on va dire environ 1€, voire en dessous d'un euro. Et également des campagnes d'acquisition de clients, comme vous pouvez le voir sur la droite, avec un ROAS, c'est-à-dire un retour sur investissement moyen de 10. En gros, quand vous mettez 1€ dans la machine, vous en gagnez 10. Voilà ce que cela veut dire avec le ROAS. Donc ça, c'est un exemple de campagne publicitaire. Ce ne sont pas des grosses campagnes, mais c'est des campagnes qui, sur l'année, me rapportent de l'argent. Alors, cet atelier va vous intéresser si vous voulez. Vous cherchez à développer votre activité avec la publicité Facebook, mais vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitiez. Vous avez du mal à intéresser votre audience lorsque vous lancez une publicité Facebook. Vous pensez cibler les bonnes personnes, mais finalement, c'est un véritable fiasco. Ou alors, vous cherchez à faire grossir votre liste de prospects rapidement sans dépenser des fortunes. Eh bien, c'est tout ce qu'on va voir également maintenant. Mais cet atelier également va vous intéresser si vous allez lancer des campagnes Facebook et ça n'a rien donné. Bien souvent, c'est ce qui se passe. Vous ne comprenez pas comment créer une campagne et quelles sont les stats à surveiller. Ça, c'est très important. Si vous voulez obtenir des résultats positifs, si vous voulez avoir des retours sur investissement, il faut absolument que vous surveillez les bonnes statistiques. Alors, pourquoi je fais cet atelier ? Eh bien, concrètement, je me suis donné une mission. Ma mission, ça va être d'aider toutes les personnes qui souhaitent développer leur activité en utilisant Facebook Ads de manière simple et efficace. Je vais également montrer qu'il est possible de mettre en place une campagne Facebook sans être champion du monde de webmarketing. En gros, la publicité Facebook, c'est accessible à tous, mais attention, c'est comme le référencement, il y a des principes, il y a des bases à connaître que vous devez absolument mettre en place pour éviter de tout perdre. Alors, quand on démarre une campagne Facebook Ads, bien souvent, on va reproduire ce que l'on a vu ou plus ou moins lu sur des forums, sur des publicités, sur des groupes, sans vraiment savoir pourquoi on fait ça. On aimerait que la campagne soit immédiatement rentable, ça c'est, je le vois tous les jours, les gens veulent absolument que les campagnes soient rentables tout de suite. On perd bien souvent beaucoup d'argent sans connaître le vrai problème, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. On ne suit pas les bons indicateurs au niveau des statistiques, ce qui mène à une campagne ou des campagnes qui deviennent déficitaires. Il faut savoir que plus de 60% des web entrepreneurs qui investissent dans des campagnes publicitaires Facebook peinent bien souvent à avoir un retour sur investissement positif, ce qui fait que ces gens-là perdent beaucoup d'argent et ils finissent par abandonner. Alors que Facebook Ads est un merveilleux outil, mais il faut encore une fois savoir l'utiliser correctement. Alors, comment prendre en main Facebook Ads ? Donc là, vous allez pouvoir appliquer mes conseils dès la fin de cet atelier. Tout ce que je vais vous montrer juste après, vous allez pouvoir les mettre en place. Tout le monde peut les appliquer, pas besoin d'être un pro de Facebook. Je le dis et le redis parce que j'ai beaucoup d'élèves que je coache ou que je accompagne qui sont débutants, qui n'ont pas forcément les compétences techniques nécessaires pour mettre en place des grosses campagnes Facebook. Mais par contre, tout ce qu'on peut faire, tout ce que je vais vous montrer là, c'est des choses assez simples que tout le monde peut mettre en place, bien sûr, si vous avez la volonté de vous améliorer. Alors, la première astuce, c'est choisir la bonne audience pour vendre. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une astuce, mais c'est plutôt un conseil pour vous orienter correctement lorsque vous allez lancer votre première campagne publicitaire. Je l'ai déjà dit, mais je le réexplique. C'est quelque chose de très important. Vous avez statistiques d'audience qui est dans votre business manager. Vous allez pouvoir vous en servir pour chercher l'audience qui serait donc votre potentiel client. Donc, on va parler d'avatar client. Les gens que vous voulez absolument cibler au travers de votre campagne, vous allez pouvoir donc dresser un portrait robot grâce à statistiques d'audience de Facebook. Donc ici, vous avez le panel que vous avez à mon écran. Vous avez juste à remplir les informations nécessaires. Ensuite, une fois que vous avez rempli les informations nécessaires, c'est-à-dire le pays, l'âge et disons le sexe de la personne, vous allez doucement voir dessiner un portrait robot. Encore une fois, vous allez avoir des données démographiques. Vous allez également pouvoir mettre des intérêts. Et au fil du temps, vous allez voir que l'audience va commencer à se forger. Vous allez avoir une audience qui va s'afficher entre 100 000 et 150 000 personnes actives mensuelles. Ça, c'est la tranche d'audience qui est plutôt bonne. Si vous avez une tranche d'audience qui est beaucoup plus large, beaucoup plus haute, faites très attention. Si je vous donne ces chiffres, c'est-à-dire qu'entre 50 000 et disons, voyant large, 300 000, on est plutôt bien. Au-delà, ça fait beaucoup. 100 000 à 150 000 personnes qui se situent dans la tranche démographique que vous ciblez, c'est très bien. Donc ici, vous allez ensuite vous rendre sur la partie « Mention j'aime une page ». Et vous allez voir que les mentions « J'aime une page », en fait, par rapport au profil, au portrait robot que vous êtes en train de dessiner, les gens qui sont dans les critères que vous avez sélectionnés vont aimer différentes pages. Et si dans les mentions « J'aime une page », vous retrouvez au moins 5 fans pages en rapport avec votre niche, alors vous allez pouvoir, et que l'audience fait au moins, comme je vous disais, entre 100 000 et 150 000 personnes, vous allez pouvoir sauver votre audience, donc la sauvegarder, et vous en servir pour créer une publicité sur cette audience-là. Parce qu'en faisant juste ça, c'est des principes de base, mais c'est des principes qui permettent d'épurer et d'aller vraiment taper au cœur d'une audience qui potentiellement est intéressée par ce que vous faites. Donc en fonction de la publicité et de la thématique dans laquelle vous êtes, vous allez utiliser « Statistique d'audience », vous faites attention à bien regarder que toutes les données que vous mettez, tous les critères que vous mettez, soient en corrélation avec votre thématique, bien sûr. Ensuite, vous allez vous rendre dans la partie « Mention j'aime une page », vous regardez si votre audience se trouve avec des mentions « J'aime une page », s'il y a au moins 5 pages, enfin 5 fans pages qui sont dans votre thématique. Si c'est le cas et que votre audience fait entre 100 000 et 300 000 maximum personnes, eh bien vous pouvez sauvegarder votre audience et créer une publicité. Ça, c'est le premier principe pour choisir la bonne audience. Attention, la bonne audience ne veut pas forcément dire que vous allez tout de suite vendre, mais en tout cas, vous allez vous adresser à potentiellement aux personnes qui peuvent être intéressées par ce que vous faites. Le deuxième point, c'est comment trouver des clients avec la création d'une publicité Facebook performante. C'est important parce que si vous avez une bonne audience, mais que derrière vous avez une mauvaise pub ou une mauvaise page de vente, vous n'allez pas vendre. Donc la deuxième chose à prendre en compte, c'est cette publicité. La première chose à définir, avant de démarrer la création de votre publicité, ayez en tête un objectif. L'objectif, c'est le plus important. Est-ce que vous voulez vendre ? Est-ce que vous voulez capturer des prospects ? En effet, l'objectif va définir quel type de campagne allez-vous créer. Un objectif peut être de capturer des prospects, de faire connaître votre commerce localement ou nationalement, de vendre votre produit. Bref, il faut absolument que vous sachiez précisément quel est l'objectif avant que vous lanciez votre première campagne. Sur la droite de mon écran, vous voyez que classiquement parlant, une publicité, c'est un texte, une image ou une vidéo. En dessous, il y aura un titre. En dessous, il y a également une description. Et en dessous, ou à droite, plutôt, vous avez un bouton, ce qu'on appelle un bouton d'appel à l'action. Ça, c'est la structure, disons, type. Et c'est surtout les premières questions que vous devez vous poser avant de lancer votre campagne de publicité. Alors ça, c'est un exemple. Je vais vous désosser une campagne qui servait et qui avait pour objectif de capturer des prospects. Le premier, c'est le texte. Comme je vous en parlais, c'est le texte, c'est le bénéfice. On doit absolument donner le bénéfice ou susciter l'envie, pardon, de votre prospect ou de votre visiteur d'aller voir votre publicité. Donc, c'est le texte, c'est le bénéfice qui va donc déjà taper à l'œil de votre visiteur. Il faut savoir que dans le flux d'actualité, quand les gens font défiler leur flux, ils n'ont que quelques fractions de secondes pour s'arrêter sur votre pub, la lire et être intéressé. Donc, il faut absolument vous captier l'attention de vos visiteurs. Un petit émoji, alors ça, c'est le petit plus. Pour attirer l'œil, c'est une petite couleur, ça donne un peu de peps à votre texte. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais ça permet d'interpeller l'œil du visiteur. Vous avez également l'image, donc l'illustration. Donc, c'est une image classique. Personnellement, dans mon image, j'ai incrusté un fake bouton et un e-book 3D. Ça donne la curiosité et les personnes ont envie de cliquer sur l'image. Ça donne envie. Encore une fois, c'est qu'une image. À vous de mettre une image qui attire l'œil. Vous pouvez utiliser des couleurs aussi. Il y a des couleurs qui passent plutôt bien, comme le bleu ou comme le vert. Donc, une image est importante. Il faut qu'elle capte l'attention également de votre visiteur. Et enfin, en dessous, vous avez le titre plus la description. C'est ce qui va également donner envie à votre visiteur de vouloir en savoir plus avec le fameux bouton d'appel à l'action. Alors, bouton d'appel à l'action, vous avez télécharger, en savoir plus, acheter, etc. Il y a plein de boutons sur Facebook. Donc, ça, c'est comment décortiquer une publicité. performante. Et celle-ci de publicité, moi, personnellement, m'a permis d'avoir des taux de conversion qui sont très, très bons. Donc, juste simplement un petit texte, un visuel, bien entendu, un bouton d'appel à l'action, un titre et une description. Globalement, pour trouver des clients avec la création d'une publicité performante, vous devez utiliser aussi les fonctionnalités. Au premier regard, à la première lecture, les gens doivent immédiatement comprendre ce que vous proposez. Il faut que votre publicité soit fonctionnelle. Le bénéfice, qu'est-ce que cela va apporter à la personne qui voit votre annonce ? Il faut absolument que la personne sache précisément quel bénéfice elle va en tirer. L'humain est comme ça. L'humain est assez égoïste. Et l'humain pense à lui-même. Et en fait, à chaque fois qu'une personne fait quelque chose, eh bien, elle va penser principalement qu'est-ce que ça va lui apporter. La crédibilité, qui êtes-vous pour proposer tel ou tel service, produit ? Il faut une preuve sociale. La curiosité, attiser la curiosité, donner leur envie d'en savoir plus. Et là, ce qu'on appelle la scarcity, c'est l'urgence. Créez de l'urgence. Faites passer votre visiteur à l'action maintenant. Par exemple, vous pouvez dire offre valable 48 heures, bond de réduction valable pendant 24 heures, ou alors, je ne sais pas moi, e-book disponible gratuitement pendant 48 heures. Bref, créez un syndrome d'urgence. C'est ce qui va aussi permettre à votre futur potentiel prospect de passer à l'action maintenant. Alors, le troisième point, attirer des prospects qualifiés dans votre liste autorépondeur à moindre coût. Alors, personnellement, c'est ce que j'utilise, ce qui est assez finalement sympa et facile à mettre en place si vous avez un autorépondeur. Pour augmenter le nombre de prospects dans votre liste, l'idéal, alors là, c'est moi qui parle, c'est moi qui donne mon avis, je dis, pour moi, l'idéal, c'est d'utiliser un tunnel de capture. Suivant votre activité, suivant votre philosophie, vous n'avez peut-être pas forcément nécessairement besoin d'un tunnel de capture. Personnellement, moi, j'en utilise un. Il s'agit de créer une publicité sur Facebook que vous ensuite renvoyez sur une page, page qui va contenir un formulaire, donc le prénom et l'email, et d'un bouton appel à l'action. Autrement, ce qu'on appelle aussi un lead magnet, vous allez proposer un cadeau à votre prospect pour l'inciter à laisser ses coordonnées. Attention, le cadeau, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut absolument que, si vous avez bien ciblé votre audience comme on a vu tout à l'heure, si vous faites votre publicité, il faut absolument que le cadeau apporte une vraie valeur, une vraie solution à la problématique de votre audience. Imaginez vous cibler, je ne sais pas, les gens qui jouent au golf, les débutants notamment, et que ces gens-là ont du mal à, je ne sais pas moi, tenir leur club de golf. Eh bien, si vous proposez une solution qui va apporter un bénéfice, une vraie, qui va résoudre la problématique, eh bien, votre audience sera beaucoup plus enclin à aller télécharger le bonus que si vous offriez quelque chose qui n'a rien à voir avec votre audience. Donc, proposez bien un cadeau, un bonus qui va solutionner la problématique de votre audience. Si vous faites ça, vous aurez des taux de conversion excellents. Donc, pensez bien à réserver un cadeau qui soit quand même bien fait, qui apporte de la valeur. Vous avez donc là ici, et encore, ça c'est mes stats étaient même meilleurs sur la fin de la campagne, mais j'avais une conversion à plus de 70, voire 66, pardon, voire 70% de conversion, c'est-à-dire que j'avais 7 personnes sur 10 qui arrivaient sur la page qui sont transformées en prospects. On peut monter au-delà, mais déjà 60 à 70%, c'est déjà très, très bien. Alors, très important également, je vous l'ai dit tout à l'heure, les stats que vous devez impérativement suivre. Quand on crée une campagne Facebook, vous devez suivre des statistiques précises, notamment le coût par conversion ou le coût par engagement. C'est votre objectif de campagne, c'est-à-dire que soit vous faites une campagne de vente, donc vous allez vouloir connaître les conversions qui ont été faites dessus, ou alors l'engagement de vos prospects si vous voulez donc convertir les visiteurs en prospects. Donc, l'objectif de campagne va être très important. Vous avez le CTR. Le CTR, c'est finalement le taux de clics. En gros, c'est le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions. C'est ce qui va donner la qualité d'annonce. Plus le CTR va être important, mieux ce sera. Si votre CTR est faible, attention, c'est que votre annonce n'est pas forcément en corrélation avec votre audience. Il y a également la pertinence de votre annonce. C'est le score. La pertinence de l'annonce pour votre audience. En gros, Facebook vous donne un indice de pertinence en fonction de l'annonce que vous avez créée par rapport à l'audience. Donc, c'est important de le regarder parce que Facebook vous met une note un petit peu comme Google fait avec son quality score. C'est la même chose. La fréquence. Combien de fois votre annonce est vue par votre audience ? C'est très important aussi parce que si une personne voit 15 fois votre publicité mais elle ne clique pas dessus, il va falloir que vous posiez des questions. Donc, ça veut dire que votre publicité est trop vue. Donc, est-ce que vous voulez que votre publicité soit martelée auprès de votre audience ou est-ce que vous voulez que votre audience ne voit qu'une à deux fois votre publicité ? Et le CPC ? Le CPC, c'est en gros le coût par clic. Ça évalue le prix que vous payez pour un clic. Ce qui est totalement logique. Donc, attention à surveiller ces métriques. Créez-vous votre tableau de bord sur Facebook, sur Facebook Ads. Vous pouvez le faire. Et ça permet vraiment d'être pointu sur les statistiques de votre campagne pour suivre vraiment à la lettre ce qui se passe. Si vous suivez bien ça, vous allez suivre, vous allez pouvoir maîtriser votre retour sur investissement. Je n'en ai pas parlé sur mon écran mais vous pouvez également suivre le ROAS. Le ROAS, c'est le retour sur investissement. En gros, quand vous mettez 1 euro, combien ça vous rapporte ? Est-ce que ça vous rapporte de l'argent ? Est-ce que ça vous rapporte 2 euros, 3 euros, 4 euros ou est-ce que vous perdez de l'argent ? Donc, attention à bien suivre ces métriques-là. Alors, les erreurs des débutants dans la publicité Facebook. Maintenant, je vais enchaîner sur les erreurs parce que je vois très souvent des erreurs où on vient souvent de m'en parler et ça, c'est des erreurs qui peuvent vous plomber votre campagne Facebook. L'erreur numéro 1, enfin, je ne vais pas les classer par numéro mais l'erreur que je rencontre ou que j'entends très souvent, c'est ne pas utiliser d'intérêt précis. C'est tous les grouper. En gros, vous faites une campagne publicitaire et dans votre campagne, dans votre ad set, dans votre ensemble de publicité, vous mettez tout. C'est-à-dire que la personne, elle aime le golf, la natation, j'en sais rien, le volet, le karaté, vous mettez tout en même temps. Et si vous regroupez tous les intérêts, ça veut dire que Facebook va essayer d'aller chercher un des intérêts de votre publicité auprès de l'audience, mais vous ne saurez pas, finalement, quel est l'intérêt précis qui a répondu à votre annonce. Donc, attention. Ne pas avoir d'objectif clair. Bien souvent, on va lancer une campagne sans trop savoir où on va. On se dit, tiens, je vais suivre un peu ce que Facebook me recommande et on verra bien. Non. Et il y a un objectif clair. Avant de lancer votre business manager, vous devez savoir si vous voulez une campagne de vente, une campagne de capture de prospects, une campagne de mention j'aime sur votre page. Bref, vous devez vraiment savoir ce que vous voulez. Mélangez vos audiences. Bien souvent, alors, quand on mélange ses audiences, on va reprendre ce que je vous ai dit, de ne pas avoir un intérêt précis, mais c'est surtout mélanger ses audiences. Ça va être, par exemple, de vouloir cibler tous les gens qui ont visité votre page Facebook ou tous les gens qui ont visité votre site internet plus tous les gens, toute la lookalike et les audiences similaires à votre audience. Bref, quand on fait un mélange de tout ça, ça ne va pas. Structurez vos campagnes. Un ad set égale un intérêt, disons. Donc, n'allez pas au-delà. Alors, l'erreur la plus commune que je vois, et ça, c'est une grosse erreur, c'est d'oublier d'installer le pixel Facebook. J'ai vu des personnes lancer des campagnes pubs, très bien, visiblement, c'était pas mal, mais sans retour. Forcément, le pixel n'était pas installé sur le site ou sur les pages de vente. Alors, attention, mettez bien votre pixel Facebook, c'est la première chose à faire pour que Facebook puisse en plus engranger de la data. Donc, attention à faire ça. Si vous voulez suivre vos stats, installez le pixel. Ne pas regarder les bonnes stats. Beaucoup de personnes vont regarder le coup par clic et basta. C'est-à-dire que vous avez payé un clic, disons, admettons, 2 euros, à chaque fois qu'une personne clique, ça vous coûte 2 euros. Et puis, c'est tout. Ils vont se dire qu'ils ne sont pas rentables. Mais imaginez que la personne, que le coup par clic vous revienne à 2 euros, mais que derrière, vous fassiez des ventes à 200 euros. Ça vaut le coup de payer un coût d'acquisition de 2 euros du clic pour en gagner 200 derrière. Si vous faites 190 euros dans votre poche. Donc, attention à bien regarder les bonnes statistiques. Et enfin, ne pas contrôler son budget ou son héroïque. Bien souvent, on va mettre 5 euros par jour, 5 euros par-ci, 5 euros par-là. Au final, sur une semaine, ça commence à faire un budget. Si vous avez plusieurs campagnes qui tournent, ça peut faire beaucoup d'argent. Si vous ne maîtrisez pas votre retour sur investissement, c'est un gouffre. Vous allez perdre énormément d'argent. Donc, si vous ne faites pas ça, attention, vous filez droit au mur. Alors maintenant, si vous avez un budget illimité, tant mieux pour vous. Mais l'idée quand même, c'est de pouvoir donner 1 euro à Facebook et d'en récupérer 10. Si vous donnez 1 euro à Facebook et finalement, vous en récupérez 0, ça ne vaut pas le coup. Donc attention, surveillez bien votre budget et votre retour sur investissement. Alors, vous voulez réussir avec Facebook Ads. J'imagine que c'est la question que vous vous posez, c'est l'envie que vous avez aujourd'hui. J'ai quelques questions pour vous. Arrivez-vous à créer des publicités qui vous apportent des clients ou des prospects à moindre coût ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas ? Avez-vous des objectifs clairs lorsque vous créez vos campagnes ? Est-ce que vous êtes clair quand vous faites votre première campagne publicitaire ? Est-ce que vous êtes clair avec vous-même de savoir quel objectif vous devez mettre en place ? Posez-vous cette question. Est-ce que votre ciblage publicitaire est adapté et bien optimisé ? Est-ce que vous faites les bonnes campagnes auprès des bonnes personnes ? Posez-vous cette question-là. Réussissez-vous à être rentable quand vous lancez une campagne Facebook Ads ? C'est des questions que vous devez absolument vous poser et c'est des questions qui sont souvent problématiques parce que c'est ce qui engendre des pertes, c'est ce qui engendre également des publicités qui deviennent négatives, qui sont des vrais gouffres et finalement, les personnes arrêtent les campagnes, mais tout simplement parce qu'elles ne pouvaient peut-être pas regarder les bonnes choses, les bonnes métriques ou peut-être que la campagne n'était pas forcément bonne parce que l'audience n'était pas la bonne. Bref, il y a des petites choses des fois à régler. Il suffit d'un rien pour que votre campagne devienne rentable. Donc, posez-vous ces questions-là. Est-ce que vous voulez réussir avec la publicité Facebook Ads en vous posant donc les questions que vous avez à mon écran ? Eh bien, en fonction de ça, moi, je vais vous proposer, enfin, j'ai une solution, la solution idéale. La publicité rentable, les secrets des coulisses de campagnes Facebook lucratives. C'est un programme complet que j'ai mis en place qui va aider et solutionner tous les problèmes qu'on vient de rencontrer, tous les problèmes que je viens de montrer et de pointer du doigt qui sont récurrents bien souvent et c'est ce qui va faire abandonner les personnes sur des campagnes publicitaires parce qu'elles ont dépensé trop de budget, parce qu'elles n'avaient pas la bonne audience, elles ne savaient pas comment cibler la bonne audience, leur visuel n'allait pas, la publicité, c'est-à-dire les textes n'étaient pas bons, pas engageants, bref, beaucoup de choses qui font que les personnes s'y perdent. Et ça, c'est tous les points sur lesquels je vais revenir au travers de mon programme, une solution idéale sur Facebook Ads qui vous aide pas à pas à créer vos campagnes pour comprendre et sans être encore une fois un pro ou non plus, enfin sans être non plus un pro de la technique, loin de là, vous allez pouvoir mettre en place des choses concrètes et simples. Alors concrètement, les avantages de la méthode du programme que je vous présente. Ce n'est pas une simple formation vidéo, c'est un vrai programme de suivi. Vous passerez l'action en même temps que moi, c'est-à-dire que je vous montrera à mon écran, il y a, vous allez voir, je vous présenterai après des petits coachings de groupe qui vous permettent d'appliquer en même temps que moi. Il vous sera plus facile de lancer des campagnes Facebook Ads efficaces et lucratives. Vous allez voir que finalement, quand on prend les bonnes métriques, quand on prend les bonnes choses, les bonnes doses, les bonnes stratégies, on arrive à faire des belles choses avec Facebook Ads. Vous allez suivre une méthodologie progressive pour apprendre et appliquer. Ce qui veut dire par là que chaque personne, en fonction de votre niveau, vous allez pouvoir apprendre, comprendre et appliquer. Vous allez visualiser toute la prise en main et le processus à copier-coller pour un business rentable. Je vais vous montrer toutes sortes de campagnes que vous pouvez mettre en place pour, du coup, vous permettre de développer votre activité sur Internet. Je reprends tout de zéro et je vous montre tout ce que vous allez reproduire à l'identique sur votre business manager. Il est très important de prendre en main votre business manager pour pouvoir mettre en place des vraies campagnes. Vous allez rédiger des textes de vente. Je vais vous donner le plan exact pour capter l'attention de vos visiteurs et les faire cliquer sur vos pubs. Je vais filmer mon écran, bien entendu, et je vais vous dévoiler toutes les étapes. C'est un véritable tutoriel humain, j'ai envie de dire, où je vous présente vraiment tout ce que vous devez mettre en place concrètement, point par point. Et également, pour vous montrer que cette formation, ce programme est totalement différent des autres, vous aurez accès à deux coachings de groupe pendant 30 jours. C'est-à-dire qu'il y aura deux coachings qui vont être étalés sur 30 jours. C'est le meilleur moyen d'appliquer la méthode et d'être accompagné surtout en passant à l'action parce qu'il n'y a rien de tel que de suivre des vidéos et de rien faire. L'idée, c'est de cumuler les deux, c'est-à-dire d'avoir des vidéos tutoriels pour vous aider, comprendre, implémenter, et également de vous accompagner avec des coachings en live, en direct, qui vont vous aider à appliquer et surtout également pour répondre aux questions obtiendrez votre objectif personnel durant les 30 prochains jours. Ce programme vous mène à l'action pour obtenir des résultats concrets. Pourquoi 30 jours ? Ça permet d'assimiler, ça permet de laisser le temps aux personnes de mettre en place parce que tout le monde n'a pas forcément des disponibilités tous les jours parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont d'autres obligations. Donc, pour que tout le monde puisse mettre en place des campagnes rentables, le programme est sur 30 jours. Vous aurez accès aux vidéos à vie, mais les coachings sont étalés sur 30 jours pour laisser le temps d'implémenter et d'appliquer ce que vous allez donc apprendre. L'objectif concret de ce programme, ce n'est pas de vous transformer en expert loin de là, vous ne serez pas un expert de la publicité, absolument pas. Par contre, le programme, il va vous aider à maîtriser une méthode facilement applicable qui vous permettra de créer des publicités efficaces et lucratives, ce qui va vous permettre de booster votre chiffre d'affaires. L'idée, c'est ça. Ce n'est pas de vous transformer en expert de la publicité et que demain, vous deveniez une agence digitale. Non, l'idée, c'est que vous puissiez prendre en main les outils qui sont à votre disposition, mettre en place des choses concrètes, simples, mais qui vous donnent des résultats. C'est ça l'objectif de ce programme. Alors concrètement, comment appliquer cette méthode ? C'est très simple. Il suffit simplement d'avoir envie de créer des campagnes pubs Facebook. Jusque là, vous allez me dire, c'est logique. d'être prêt à consacrer une à deux heures par semaine maximum. Pourquoi ? Parce qu'une publicité Facebook, une fois qu'elle est créée, c'est assez simple. Ça roule presque tout seul. Bien sûr, vous devez surveiller les métriques. Mais globalement, une fois que la campagne est créée, vous n'aurez plus qu'à affiner, ajuster certaines choses, mais vous n'avez plus à y revenir tout le temps. Vous allez pouvoir appliquer à la lettre ce que je vous montre. Et enfin, comment appliquer cette méthode ? C'est simple, explicite et concret. Vous aurez tout pour réussir. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je suis très pédagogique et j'aime accompagner les gens. J'aime aussi aider quand il y a un problème. Et donc, vous aurez vraiment tout à disposition, tout sur un plateau pour pouvoir avancer sereinement sur des campagnes publicités Facebook rentables. Alors, les moyens pour l'appliquer, c'est simple également. Cette méthode demande un peu de temps, ce qui est logique, de l'implication, ce qui est normal, et bien entendu, un peu de budget publicitaire. Si vous mettez de l'argent dans la publicité Facebook, il faut un peu de budget. Pour les personnes qui vont me poser des questions, globalement, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de votre thématique. Entre 20 euros et 100 euros, on ne peut déjà avoir de très bons résultats en fonction de votre cible, de ce que vous voulez faire. La méthode, enfin le programme s'applique à tous ceux qui ont envie de développer leur activité avec la publicité Facebook. Et comme je l'ai dit, pas de compétences techniques nécessaires. Je ne vais pas vous parler dans un jargon compliqué, je vais juste vous apprendre simplement comment mettre en place vos premières campagnes rentables. Alors, que contient concrètement ce fameux programme ? Vous aurez une prise en main de Facebook Ads. Toutes les bases pour prendre en main le tableau de bas, donc le business manager, avec la gestion des pages, la gestion des comptes publicitaires, comment installer un pixel Facebook, etc. Vous aurez également à trouver son client idéal en 15 minutes. Beaucoup de personnes me disent qu'elles ont du mal à établir un avatar client. Et bien là, il y a une solution précise que je vous détaille qui va vous permettre d'identifier et connaître votre avatar client avec cette méthode simple. En 15 minutes, vous aurez déjà le portrait robot de votre client idéal. Vous allez pouvoir construire votre audience, tous les secrets d'un ciblage parfait. Je vais rentrer dans les détails et je vous montre comment vous devez cibler parfaitement votre audience pour avoir des résultats. Je vous montre également comment créer des visuels impactants, comment créer des publicités en quelques minutes sans être un pro du design. Parce que moi-même, je ne suis absolument pas designer et pourtant, je crée mes publicités tout seul. La création de campagne, toutes les étapes clés qui mènent à la rentabilité. Je vais également vous dévoiler une astuce, comment capturer des prospects pour moins de 1$ et voire même moins. Comment maîtriser votre ROI ou ROAS, donc le retour sur investissement pour ne plus perdre d'argent avec vos campagnes. Je vais vous dévoiler aussi la stratégie de la bombe à retardement, spécial e-commerce. Pour les e-commerçants, je pense qu'ils vont adorer. Une étude de cas, 84 000 euros en 15 jours avec Facebook Ads. Je vous dévoile tout. Je vous montre tout l'envers du décor, tout ce qui a été appliqué pour atteindre ces chiffres-là. Vous aurez également accès à 200 idées de publicité qui marchent très fort. Vous allez pouvoir vous inspirer. Vous allez comprendre et analyser les statistiques d'une campagne. Vous aurez accès également dans le programme à une campagne rentable. Divisez vos coûts publicitaires par 3 tout en augmentant vos ventes. Vous allez voir comment mettre ça en place. Vous pouvez tous le faire et malheureusement, c'est finalement très peu utilisé. Vous allez voir également la méthode CBO. dénicher un produit, ce qu'on appelle winner. Je vous montre la stratégie concrète pour gagner de l'argent. Bien souvent, j'ai dit que c'est top pour le dropshipping, pour les personnes qui sont dans l'e-commerce. Vous allez voir, c'est super pratique parce qu'on va pouvoir dénicher un produit gagnant sans finalement dépenser beaucoup d'argent et on va laisser Facebook travailler à votre place. On va rentrer dans le vif du sujet avec le business manager, donc comprendre l'écosystème et sa mise en place, le compte pub, les pages comme je disais tout à l'heure, mais surtout l'audience, le pixel. Vous allez voir comment fonctionne le business manager. Vous aurez également accès à un document PDF, tout un plan marketing que vous allez pouvoir suivre pas à pas pour construire des campagnes rentables. C'est tout un planning finalement de point par point à mettre en place. Vous aurez également accès à 10 stratégies Facebook Ads qui fonctionnent très bien plus 10 templates prêts. Donc, vous allez voir, 10 templates qui vous seront délivrés. Vous n'aurez plus qu'à les recopier sur votre business manager. Donc ça, c'est tout ce que vous aurez accès avec le programme Facebook qui va vraiment vous aider à créer et bâtir des campagnes rentables. Alors attention, ce n'est pas pour vous si vous n'avez pas envie de vous investir parce que bien entendu, vous allez devoir appliquer. Le programme n'est pas un coup de baguette magique. Le programme est là pour vous aider à appliquer. Donc, il faut vous investir. Vous n'avez pas la modification de créer des campagnes rentables. Je vous dirais que du coup, ce programme n'est pas pour vous. Si vous pensez que c'est impossible d'être gagnant avec la publicité Facebook, je vous dirais effectivement que ce programme ne vous intéressera pas. Alors dès lors, une fois que vous aurez intégré ce programme, immédiatement après, vous aurez accès à quoi ? Eh bien, vous aurez accès à de nombreux tutoriels en vidéo. Parfait pour apprendre. Vous aurez également un plan marketing personnalisé en PDF que vous allez pouvoir télécharger. Une carte d'empathie pour créer votre avatar client. C'est un PDF que vous allez pouvoir télécharger. Vous aurez accès à 10 stratégies Facebook Ads pour se lancer avec uniquement 5 euros par jour plus 10 templates de pubs, donc des modèles. Vous aurez accès également à deux coachings en petits groupes pour implémenter. Donc deux coachings étalés sur 30 jours. Vous aurez accès à un groupe privé Facebook pour échanger dans lequel je réponds 7 jours sur 7. Et la grosse valeur de cette formation, de ce programme, c'est que vous aurez un support email à votre disposition pour répondre 7 jours sur 7. Je réponds 7 sur 7, 24 sur 24. Si vous me posez une question un dimanche après-midi, je vous réponds dans l'heure qui suit. Si vous me posez une question un jeudi soir à 22h, je vous réponds également dans l'heure qui suit. Bref, vous avez des réponses tout le temps pour vous aider, vous épauler et ne pas vous sentir seul. Alors, mais ce n'est pas tout. Avec le programme, je vais également vous offrir un bonus complémentaire. Ce bonus, il va vous apporter une énorme valeur. Ça va être très complémentaire et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous offrir l'accès au replay d'analyse d'une page de vente. C'est une heure de contenu détaillé et pertinent qui ont été réalisés avec un copywriter et moi-même. Et on détaille tout sur une formation, enfin une formation sur un live et qui a été fait pendant une heure. Vous allez avoir l'analyse d'une page de vente à plusieurs millions d'euros de vente, un passage au crible des mots et du marketing utilisé, tous les, ce qu'on appelle les power words utilisés pour impacter votre audience, la structure d'une page qui vend, toute une analyse réalisée avec un expert en copywriting. Ça, c'est une valeur de 97 euros. Je vous l'offre. Donc, vous aurez accès à cette vidéo qui va vous aider à comprendre un petit peu le copywriting. Ça va vous aider également à rédiger vos publicités Facebook. Alors, pour résumer, l'accès au programme complet, campagne rentable Facebook Ads, accès à deux séances de coaching de groupe qui sont facturées initialement 500 euros, le bonus, alors ce bonus, c'est replay d'une heure en copywriting à 87 euros, l'accès au groupe privé Facebook pour échanger, donc 97 euros, également offert, et un support email à disposition pour répondre en permanence à une valeur de 287 euros. Alors, ce programme, sous forme d'atelier, c'est le plus complet pour passer à l'action et lancer vos premières campagnes Facebook Ads efficaces et rentables. Si vous faites le calcul, je vous offre environ pour plus de 800 euros de bonus. Le beau package complet pour créer des pubs Facebook rentables est d'une valeur de 1100 euros avec tous les bonus, mais vous n'allez pas payer cette somme. Je vous le dis tout de suite et je vous explique juste après. Vous n'avez aucun risque, vous avez tout à y gagner. Vous avez une garantie de 30 jours qui s'applique, satisfait ou remboursé. Vous serez accompagné avec le support mis à votre disposition et vous êtes totalement remboursé si vous n'arrivez pas à mettre votre campagne en place. Donc, finalement, vous partez avec un filet de sécurité. Alors maintenant, que faire ? Vous pouvez rejoindre la formation et générer des leads ou des ventes via la publicité Facebook ou alors, vous pouvez continuer à faire ce que vous avez déjà fait sans avoir de vrais résultats, perdre de l'argent dans vos campagnes publicitaires. Posez-vous les bonnes questions. En me rejoignant, vous aurez accès aux vidéos sous 72 heures. En gros, les vidéos vont se débloquer sous les 3-4 jours qui arrivent là maintenant pour qu'elles soient bien structurées, bien finies, bien peaufinées. Donc, vous aurez accès sous 3 à 4 jours maximum. Vos accès aux bonus est immédiat. Vous pourrez commencer à appliquer la méthode assez rapidement. Vous rejoindrez une communauté privée et un support à votre disposition pour ne jamais être seul. Vous accéderez à une méthode qui vous dévora les petits secrets bien gardés des blogueurs à succès, ceux qui mettent des campagnes publicitaires en place, notamment pour capturer des prospects. Donc, faire grossir leur liste et vous recevrez toutes les instructions pour les accès au coaching de groupe qui donc seront étalées sur les 30 prochains jours. Pour les personnes qui passent à l'action maintenant, si vous passez à l'action maintenant, je vous offre le plugin ThriveThème offert plus la formation qui va avec. En fait, ThriveThème, c'est qu'on tient, il y a 8 thèmes dedans pour votre blog plus 8 modules complets pour créer des pages de vente. Vous pouvez créer des pop-up, vous pouvez créer des quiz. Vous pouvez également créer des scarcity, c'est-à-dire l'urgence avec un compteur. On peut bloquer des formations pour les débloquer, mettre des prix préférentiels. Bref, c'est un outil marketing complet qui est juste génial. Et ça, je vous l'offre si vous passez à l'action maintenant lorsque vous allez donc voir cet atelier en vidéo. Pour les personnes qui me rejoignent maintenant avec la formation Facebook Ads, vous recevrez ce fameux bonus avec la licence bien entendu. Alors, faites un calcul très simple. notez les actions que vous avez mises en place et les résultats que vous avez obtenus. Posez-vous la question depuis combien de temps vos campagnes publicitaires ne sont pas rentables. Posez-vous la question également de savoir depuis combien de temps vous perdez de l'argent dans Facebook Ads. Plus globalement, posez-vous la question de savoir combien d'argent vous avez perdu à cause de Facebook Ads. Posez-vous ces questions-là. Alors, les quelques questions qu'on a pu me poser également, c'est vous n'avez pas de connaissances techniques. Comme je l'ai dit, pas besoin de connaissances techniques. Vous allez pouvoir implémenter, apprendre, implémenter, appliquer simplement. Ce sont des choses simples. Encore une fois, j'ai adopté une pédagogie simple, accessible à tous qui vont vous permettre donc de pouvoir appliquer et mettre en place. Combien de temps faut-il pour avoir des résultats ? Alors ça, ça dépend. Vous allez avoir des résultats sous un jour, sous deux jours, sous trois jours, sous une semaine. Ça dépend encore une fois de votre objectif de campagne. Ça dépend également de votre budget. Donc là, je ne peux pas répondre précisément. Combien de budget est-il nécessaire ? J'en ai parlé juste avant. Le budget nécessaire, je conseille entre 10, 20 euros et 100 euros. Ça dépend encore une fois de votre objectif. Ça dépend également principalement de l'objectif, de l'audience que vous allez cibler. Mais globalement, entre 10, 20 euros et 100 euros, on va avoir des résultats. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un gros budget. Au contraire. Avec quelques euros, vous pouvez déjà commencer à grossir votre liste de prospects. Alors, réservez votre place dès maintenant et uniquement 10 places de disponibles. C'est un prix de lancement. Donc, au lieu de 199 euros, le prix exclusif est de 75 euros. Pourquoi 10 places ? Parce que je fais ce fameux coaching étalé sur 30 jours, donc deux coachings, et je ne peux pas coacher tout le monde. Donc, pour rester limité et suivre chacun d'entre vous, pour être sûr de savoir ce que vous avez mis en place, eh bien, je me limite, étant tout seul, à 10 places. Donc, j'accompagnerai uniquement 10 personnes maximum, comme je le fais lors de mes autres formations, de mes autres ateliers. j'aime bien accompagner un petit groupe de personnes pour pouvoir les suivre individuellement. Donc, il y a uniquement 10 places de disponibles à partir de maintenant sur un prix de lancement de 180, au lieu de 199, vous allez payer 75 euros. Sachez que le prix de lancement ne va pas être de 75 euros pendant très longtemps. Ça va être limité dans le temps puisque c'est une formation nouvelle que j'ai lancée, que j'ai peaufinée, enfin que j'avais déjà en place mais que j'ai améliorée. Et aujourd'hui, donc j'apporte en plus les coachings. Donc, ce prix de lancement ne va être disponible que quelques jours. Pour les personnes qui veulent passer à l'action, normalement, le lien se situera en dessous de la vidéo ou dans le chat. Donc, demandez-vous combien d'argent vous économiseriez en maîtrisant vos coûts et les retours sur investissement. Quelle satisfaction vous aurez quand vos premières campagnes Facebook vous apporteront des clients ? Posez-vous des questions et imaginez tout ça. Imaginez que vous ayez des campagnes qui soient simples, mises en place et rentables. Quelle satisfaction et surtout, qu'est-ce que ça va apporter de bénéfice dans votre activité ? Quels bénéfices vous allez obtenir grâce à des campagnes rentables qui vont vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires ? Alors, réservez simplement maintenant votre place, uniquement 10 places disponibles, exclusifs. C'est un prix de lancement. Donc, au lieu de 5 à 39 euros, vous allez payer 75 euros. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, il y a une option sur le bon de commande, une offre spéciale. Je peux créer votre première campagne Facebook. Vous avez juste à cocher le petit encard que vous voyez jaune sur la gauche de mon écran. Si vous cochez cette case-là, effectivement, c'est une offre spéciale, je vous crée votre campagne publicitaire. Donc, vous aurez juste à me donner des éléments et je vais mettre en place votre campagne avec l'objectif, avec l'audience, je crée le visuel, etc. Donc, tout sera mis en place si vous cochez cette petite case ici qui est sur le bon de commande. Alors, réservez votre place maintenant, comme je le dis, uniquement 10 places de disponible. Donc, vous avez le lien qui apparaît soit dans le chat, soit en dessous de la vidéo. Vous allez pouvoir rejoindre le programme. Au moment où je fais cet atelier, c'est un prix de lancement. Au lieu de 5,99 euros, vous allez payer 75 euros pour tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Vous allez vraiment être épaulé jusqu'à votre première campagne rentable au prix exclusif de 75 euros. Pour finir cet atelier, j'offre un petit cadeau également. Le cadeau, c'est un coaching. Pour les personnes qui veulent rester en contact avec moi, vous pouvez m'ajouter sur WhatsApp au 0756 93 77 02. Vous allez pouvoir obtenir des astuces, des conseils de temps en temps que je partage sur mon WhatsApp perso. Également, je vous offre un coaching totalement gratuit d'une heure pour progresser dans votre activité. Une heure ou plus en fonction de vos besoins pour créer ou développer votre activité sur Internet. Si vous voulez faire un blog ou si vous avez un blog, vous pouvez faire du référencement, la publicité, e-commerce, stratégie, plan d'action, réseaux sociaux. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le lien qui s'affiche à mon écran que je remettrai certainement en dessous de cette vidéo ou dans le chat ou que vous allez recevoir certainement par e-mail. Si vous êtes encore avec moi, n'oubliez pas qu'il y a un dernier bonus, un dernier petit bonus comment espionner vos concurrents qui arrivent tout de suite. Alors, le bonus espionner des pubs qui cartonnent. Vous pouvez vous servir d'adspy.com adspy.com adspy. Le site est payant, mais vous avez quelques jours gratuits. Sinon, si vous voyez que le site vous demande de payer, inscrivez-vous, ne me payez pas et attendez quelques jours. Vous allez recevoir un e-mail. Alors, normalement, c'est le lendemain ou quelques jours après qui vous permet de tester l'outil gratuitement pendant 10 jours. Donc, là, vous allez pouvoir utiliser cet outil pour espionner, disons, aller voir ce que font vos concurrents ou ce que fait sur le marché, ce qui se passe sur le marché pour aller vous inspirer. Donc, ça, c'est juste génial parce que vous pouvez voir et vous inspirer de ce qui se fait déjà et ce qui marche. Maintenant, dans la formation, je vous donne une autre manière de faire, beaucoup plus simple que je vous dévoile et je vous montre précisément. Donc, dans la formation, pour les personnes qui rejoignent le programme, je vous montre précisément comment espionner vos concurrents et vous en servir pour vous inspirer. Donc, vous pouvez utiliser Adspy si vous le souhaitez. Donc, pour terminer cet atelier, je vais remercier toutes les personnes qui ont participé, qui ont vu cet atelier, qui sont encore avec moi. Pour réserver votre place maintenant, rejoindre le programme complet, j'ai uniquement 10 places de disponibles. Pour les personnes qui me connaissent, habituellement, effectivement, je donne toujours 10 places maximum dans mes formations. C'est pour suivre chaque personne, pour vous suivre correctement dans l'avancée de votre mise en place de campagne, pour également honorer mes coachings et pouvoir savoir qu'est-ce que vous avez en place et surtout répondre à vos questions. Donc, je réserve uniquement 10 places disponibles. Pour le prix de lancement aujourd'hui de 75 euros et le prix va bientôt passer à 5,99 euros puisque ce ne sera plus un prix exclusif dans les jours qui vont venir. Voilà, donc merci à ceux et celles qui ont participé à cet atelier. Je vous dis donc à très vite ou à tout de suite pour ceux qui rejoignent le programme maintenant. N'hésitez pas à passer à l'action maintenant. Je vous offre également le bonus Drive Time en plus, une valeur de 200 euros pour les personnes qui passent à l'action maintenant. Je vous rejoignez le programme, je vous contacte dans 3 à 4 jours maximum. Vous aurez accès à tout le programme plus ensuite les coachings pour vous aider à avancer. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada